Saskia de Ville- Julie, dites-nous tout. Saskia de Ville- Eh bien bonjour Saskia, bonjour chers auditeurs. Eh bien je vais vous parler aujourd'hui de l'immense vertu thérapeutique de la musique sur tous les organismes vivants, végétal, animal et humain, et en particulier de la musique classique et de Mozart. Oh vous allez vous dire, oh là là on va encore nous reparler de Mozart qui rend les enfants plus intelligents, le fameux effet Mozart. Le fameux effet Mozart qui est d'ailleurs aujourd'hui controversé mais bon il y a toujours des controverses. Mozart qui fait pousser les plantes, mais c'est vrai, il paraît qu'en présence de musique classique, elles peuvent pousser vingt fois plus vite et mieux que sans musique. Tandis que ces mêmes plantes, en présence de musique rock'n'roll genre Rolling Stone, poussent très vite mais ne font pas de racines, donc s'épuisent et dépérissent. C'est fou non ? Mozart apaiserait aussi les animaux d'élevage en les déstressant, Dixit, les boeufs de Kobe qui sont massés avec Mozart en fond sonore pour avoir une chair des plus tendres. Et pour nous alors ? Pauvres êtres humains, si on aime la musique, ça aurait pas un petit effet bénéfique ? En dehors de ce grand amour ? Eh bien, beaucoup d'études sont encore en cours dont celle du très connu professeur Tomatis, l'un des premiers à avoir démontré que les fréquences très aiguës de la musique de Mozart ont des effets positifs sur le cerveau humain. Et que ces rythmes se rapprocheraient étonnamment de ceux du battement de cœur d'un fœtus dans le ventre de sa mère. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc très en vogue en ce moment et qui a des effets immédiats sur le métabolisme et l'humeur. La cohérence cardiaque. Disponible sur tout téléphone portable un peu moderne, vous tapez cohérence cardiaque et vous pouvez le faire en direct. C'est très simple, il s'agit de respirer. La respiration 3-6-5 qui consiste à faire, trois fois par jour, six longues respirations par minute pendant cinq minutes. On peut le faire partout, dans la rue, dans le métro, le bus, dans son lit, au bureau, dans les embouteillages. Je l'ai fait, essayez, vous verrez, on se sent vraiment mieux après. Je me suis dit, après l'avoir fait ce matin en chevauchant mon scooter dans les embouteillages, qu'on pouvait allier ces deux super pouvoirs, respirer sur Mozart. Je vous propose donc d'essayer en direct, ce matin, cette fameuse cohérence cardiaque sur une musique super efficace, la prodigieuse sonate pour deux pianos K448 de Mozart. Essayons dès ce matin de rendre cette journée idyllique. « Attention, on vide ses poumons, on inspire lentement cinq secondes. » Et on vide ses poumons cinq secondes. On recommence. Pas mal, non ? C'est sûr qu'en parlant c'est moins facile, mais essayez. Cinq secondes, cinq secondes. Même si vous n'y croyez pas, ça marche tout seul. Mais oui, c'est vrai en plus. Au revoir Saskia. Merci beaucoup Julie. On vous réécoute sur francemusique.fr Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021